Le Seigneur m'a dit, il y a un homme ici, Carabouche, tu te poses trop de questions, tu dis pourquoi ma vie ne change pas, j'ai beaucoup prié, mais pourquoi ma vie ne change pas, est-ce qu'on peut avancer, pourquoi ma vie ne change pas, j'ai beaucoup prié, mais ma vie ne change pas, le Seigneur m'a dit, malgré que tu as des secrets que tu as cachés, alors le Seigneur veut révéler tous les secrets que tu as cachés afin de te libérer, appelle-moi un homme qui s'appelle Télé, venez devant. Je ne sais pas s'il y a plusieurs télés ici, mais le télés que Dieu me montre, et précisément je te vois à Bacomro, tu es vraiment Muntandou, le Seigneur m'a dit, tu es venu à l'église, tu as prié beaucoup, ça fait longtemps, tu te poses trop de questions, mais pourquoi ma situation change peut-être t'appétit, le Seigneur t'a récupéré, tu voulais mourir, Dieu t'a guéri, aujourd'hui tu es télé où tout le monde le voit, mais Dieu m'a dit, il y a certaines choses que tu dois parler, parce que ça détruit, Dieu me demande de te poser la question, qui s'appelle Noël ? C'est mon fils, c'est mon fils. Le Seigneur me demande de te poser la question, écoute-moi très bien, Dieu me demande de te dire, est-ce que je peux aller en détail ? On peut aller en détail ? Allez-y, allez-y. Le Seigneur me parle d'une femme au nom d'Adèle Matoussidi, Adèle Matoussidi. Prends-moi le micro, prends-moi le micro papa. C'est mon ex-femme. C'est ton ex-femme, mais je vois comme si Adèle Matoussidi, elle est partie avec les enfants, elle a intoxiqué les enfants, les enfants ne veulent pas te voir, les enfants ne veulent pas t'écouter. Même quand tu passes, tu te donnes la colère parce qu'elle a dit certaines choses qui n'étaient pas vraies. Mais Dieu me dit, votre séparation, c'est parce qu'elle, elle t'a trompé. Tu as accepté de se séparer. Écoute ce que je vais te dire, tu veux que ta vie change ? Tu veux que ta vie change ? Oui. Le Seigneur me demande de te dire, tu veux que ta vie change ? Oui papa. Est-ce que tu veux que ta vie change ? Oui papa. Regarde-moi tous ces hommes de Dieu qui sont là. Dis la vérité, est-ce que tu veux que ta vie change ? Oui papa. Ah bon ? Je suis fatigué. Regardez le problème. Tu n'es pas fatigué, tu es fatigué de garder la vérité. Tu n'es pas fatigué de tes problèmes mais tu es fatigué de garder des secrets. Le Seigneur me demande de te dire, tu étais allé dans le château rouge pour chercher un féticheur au nom de Touré. Oui. Professeur, professeur, professeur. Et la cause, le fait de rentrer dans la maison de cette féticheur, tu es resté là-bas. Malgré que tu pries, Dieu m'a dit de te dire où s'est passé ton entreprise de ménage. C'est foutu, c'est pas. Le Seigneur me dit, il t'a béni à un moment. Mais ce que je te pense, ce sont des secrets que tu as cachés. Tu n'as pas voulu dire à quelqu'un, le Seigneur t'a béni avec l'argent. Je vois comme si... Oh yes. Je te vois au Bakongo, précisément au Banzangongo. Je te vois dans l'internat, en train de danser, de jouer avec une fille, Adèle. Mais quand tu es venu, Dieu m'a dit, ton père a donné son argent pour que tu viennes dans ce pays. Quand tu es arrivé, Dieu a commencé à te bénir. Dieu a commencé à te bénir. Tu es même retourné à Kinshasa pour créer une boulangerie. Oui, papa. Professeur. Mère, quand tu as créé cela, tu venais des gens visiter cette marabout, cette sorcière-là. Parce que ta femme n'affrontait pas. Tu n'arrivais pas à attendre le temps de Dieu comme l'homme de Dieu vient de prêcher. Quand Dieu te donne la promesse, il faut attendre. N'allait pas chercher l'intervention chez le diable. Tu es allé chercher. Et je vois cet homme à travailler avec ta femme. Tu as pris l'argent que tu as donné. Depuis ce jour-là, ton esprit est à Château Rouge. Professeur. Lié dans une boîte jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi tout ce que tu fais, ta vie, rien ne marche. Et Dieu m'a dit, il fallait que tu parles de ses secrets. Il t'a laissé le temps. Tellement que tu ne veux pas lui, lui il t'a parlé. Mais écoute, quand toute chose est détruite à Kinshasa, Oh my God, qu'est-ce que je t'entends dans mon esprit? Nous avons des... On n'a pas seulement les bandits, mais on a des commandos à l'église. Parce que Dieu m'a dit, toi tu as triché. Oh là là là. Tu as... Est-ce qu'il y a des gens qui fraudent aussi dans les avions? C'est possible de te frauder dans l'avion. Je te vois, tu as fraudé dans l'avion pour qu'il partait en Bruxelles. C'est vrai papa. Je sens... Tu as fraudé à Jean-Béthène. Oui. Mais Dieu m'emmène dans son prophétie. Dieu m'a dit, quand tu es arrivé, un jour tu as travaillé à l'aéroport. Oui papa. Tu savais bien où tu peux t'évader. Oui papa. Mais quand tu es arrivé, tu as vu encore un homme. Oui papa. Je vois que tu es en train de mentir à un blanc. Je pars en Égypte. C'est vrai papa. Mais tu ne partais pas à l'Égypte. Tu ne partais pas, tu ne partais pas à l'Égypte. Tu partais, tu venais ici à Paris. Oui papa. Mais le Seigneur me dit, il te faut la délivrance pour te retirer à Châteauroux. C'est cet magicien qu'on appelle Douai. Souvent vous êtes en train de dire les hommes dédiés. Ce n'est pas les hommes dédiés. Toi qui m'écoutes, comment tu as mené ta vie? Vous avez visité des maisons. Mais quand vous venez à l'Église, le problème c'est les hommes dédiés. Ce n'est pas les hommes dédiés. Vous avez un passé très grave. Alors je lance l'appel. Toi qui as visité des magiciens. Toi qui as visité des fétichères. Viens chercher la délivrance sinon ta vie ne changera pas. Et Dieu me dit, écoute, il va te libérer. Je voulais annoncer une annonce à ceux qui nous regardent. C'est votre incrédulité qui pousse à Dieu de ne pas vous utiliser. Quand tu vois Dieu est en train d'utiliser quelqu'un, vous êtes en train de critiquer. Mais si on regarde les personnes que vous critiquez, ils ont le power. Ici, qui dans son travail a une femme qui s'appelle Corine? Corine, Corine, venez. Je vois Corine. Je vois Corine. Elle a entendu qu'on veut te donner une fonction dans ton travail. Et Corine a appelé un fétichère dans son pays. On lui a donné la maladie qu'on appelle Mbassou. Elle l'a déposé là où vous changez les habits. Et le Seigneur me dit, pendant que tu es là, pendant ça fait certains moments, dans tes jambes, tu sens comme s'il y a des choses qui te marchent. Tes jambes commencent à gonfler. Tu te poses des questions, d'où vient ça? Tu as déjà la sémence de Mbassou en toi. Montre-moi la jambe qui te fait mal. Gloire à Jésus. Acclaire à Jésus. Il ne faut pas acclamer pour le Seigneur. Tu connais Corine? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Amen. Voilà. Qui est Corine? Collègue Yamoussala. Aïe, aïe, aïe. Elle a entendu qu'on veut te donner une poste élevée. Tellement elle est jalouse. Mais je te vois attachée avec elle. Tu es bien. Qui est-ce que tu es à l'aider? Je ne suis pas à l'aider. Courage, maman. Je ne suis pas à l'aider. Avance, papa. Viens à ton voisin, Keba. Keba. Il y a ton voisin, Keba. Keba, attention. Tu as le mbasu. Ramène-moi une bouteille d'eau. Enlève un... Fais ça. Là-bas, les hommes de Dieu vont nous aider. Parce que... Tu as un an. Ça fait combien de temps que tu as mal? Ça fait combien de temps? Deux semaines à peu près. Deux semaines que je souffre. Ça commence à gonfler. Moi, ça commence à gonfler. C'est Corine qui t'a fait ça. Allez, vas-y là-bas. Donne-moi cette bouteille. Tiens. Le Seigneur m'a dit... A chaque fois qu'on te dit... Fais attention à l'impédicité. Fais attention à l'impédicité. Tu ne veux pas entendre. Maintenant, pendant que je te parle, tu es enceinte. Tu es enceinte. Tu ne me crois pas? Je vais te donner une parole. Elle, enceinte, tu es enceinte de ton... Mais tu as une destinée que Dieu veut faire avec toi. Professeur. Tu es une fille, enfin... Je vois une guerre dans ta famille quand tes parents vont apprendre cela. Même moi, les pasteurs. Oh là là. C'est quelque chose. Soyez sincère. Je vais te poser une question pour comprendre que Dieu ne ment pas. T'as fait combien de temps tu n'as pas vu des règles? Six jours. Merci. Propheur. Propheur. Amen. Six jours. Combien de jours? Six jours. Tu as un bébé. On a commis concours. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. On a bien dit, Genèse 21, journée prophétique. Et suis-y au gloire à Dieu. Amen. Alors, lève tes mains. N'allez pas avorder. Si tu vas avorder, tu vas avorder ta matrice. C'est l'enfant, c'est une punition que Dieu t'a donnée. C'est quoi? Ne fuis pas la maison. Mais ce que je fais, moi, ton pasteur, on va m'insulter à un niveau, j'assigne. Mais dis à ton l'ikango, c'est fini. Il y a un problème sérieux. Je sens ton cœur. Le temps de faire ça, il fallait faire ça avant, de se déshabiller. Mais toi, tu fais ça quand tu es enceinte. Qui a un enfant sans au nom de toi? Anelka. Anelka. J'attends Anelka. Je vois Anelka. Encore une personne. Mets-toi ici. Sois désir. Fais ça. Comme si tu veux te tuer. Torsif ça. Non, toi ne fais pas. Ça, c'est Anelka. Écoutez la vision que Dieu me montre. Ça, c'est Anelka. C'est un garçon. Mais Dieu me dit, elle ne vient pas vraiment... T'es où? Sa maman. Dieu me dit, elle ne vient pas vraiment dans ta... Ce n'est pas vraiment toi sa mère biologique. Mais c'est l'enfant de ton homme. Mais je vois des femmes. Je vois des femmes. Mais toutes les deux femmes, je vois, c'est derrière son père. On veut éliminer cette fille, cet enfant, pour pinir ton mari. Mais au nom de Jésus, cela ne va pas arriver. Il y a certains combats qui arrivent dans la vie de cet enfant. Tout le monde pense que c'est derrière sa maman. Mais la famille de son père agit. Mais je vois dans ma gauche, je vois Anelka. Mais je vois des femmes avec les épées. Je vois Adèle, je vois Pélazi. Vous connaissez ces deux personnes? Je connais Pélazi. C'est qui Pélazi? C'est la sœur à mon mari. C'est? C'est la petite sœur à mon mari. C'est la belle sœur à ton mari. La petite sœur à mon mari. La petite sœur à ton mari. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à côté de ton enfant? Je ne sais pas. Tu dois te lever dans la prière. Parce que cet enfant, il a quelque chose que Dieu va faire dans sa vie. Mais quand je vois cette sœur à mon mari, j'ai besoin de trois personnes. Cachez-vous, intercédez pour moi. Amen, amen. Amen. Je sens des visibles qui passent. L'homme, le prophète Daniel, on commence à m'attaquer là. Ce n'est pas un problème. Là, ce sont des... Beaucoup. Rien de mal va arriver dans la vie de ton fils. Mais, gêne pendant trois jours. Ne dis à personne pourquoi tu gênes. Dieu va ouvrir le chemin pour ton fils. Les gens qui se lèvent pour le faire du mal, tu verras. Eux-mêmes, ils vont perdre l'air. Lève seulement ta main là où tu es. Dis à Dieu ce que tu veux pour ton fils. Maman, tu as un tata moi-ci au Bandou Ndou qui s'appelle Bat Yekara Baba Baba. Mais je vois qu'il est en connexion. Elle est en connexion avec tes petites sœurs. Tu as une sœur qui habite à Etampe. Oui. Elle s'appelle comment ? Véronique. Hein ? Véronique. Tu as habité chez elle ? Oui. Qui est Mimi ? Ma petite sœur Akinshasa. Ta petite sœur Mimi ? Oui. À Kinshasa ? Oui. Mais je vois en Angola. Tu as perdu une sœur en Angola ? Oui, on a dit qu'elle est morte. On a dit qu'elle est morte ? Non, ce n'est pas qu'on a dit qu'elle est morte. Mais parce qu'on n'a pas vu la mort. Tu as appelé ta tante ? Non. Tu sais de quelle tante je parle ? La tante, c'est la petite sœur de ma... Je te dis ça ici. Tu connais la tante que je t'ai parle ? Oui. Quelle tante je t'ai parle ? Luce Bedi. Luce Bedi. La sorcière, la femme forte. Celle qui vous mange. Celle qui a fini ton petit frère. Elle voulait parler, elle commence à lui couper en morceaux. Mais je vois ta sœur qui est à étampe. Travaille ensemble avec ta tante. Dis à Mimi. Celui qui est mort, c'est Fifi. Oui. Mais elle est morte. C'est luce Bedi Kulatiu. Mais toi, ton vrai problème, c'est quoi ? Tu vois, toutefois, tout le combat qui vient dans ta vie, tu sais quoi ? Tu portes le fardeau de ta famille. Ta sœur là qui est à étampe. Tu dois beaucoup prier. Fais très attention. Fais très attention. Parce qu'on va t'éliminer. Tu sais, tu avais un frère qui jouait au ballon. Il est temps. Vous avez joué dans votre fardeau ? Il jouait où ? Pardon ? C'est lui qui est à toi, le Pultan. Ton frère qui joue au ballon. Il a blagué avec ta tante. Tu le sais bien dit. Pour le punir, il a commencé à couper. Fais très attention. Maman, le Seigneur va guérir ton homme. Mais Dieu me demande de te dire, jette l'incrédulité. Décide de croire à nouveau à Dieu. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Pendant que je te parle, Tu as une fille. Tu as une fille. Le Seigneur me dit, Tu vois l'année 2019, Cette fille là, Elle va aimer un homme. Regarde ce que je te dis. Mais il y a un mari de nuit. Est-ce que vous m'entendez ? Il y a un mari de nuit qui empêche cette femme De aimer un homme. Pour être, tous les hommes sont Je veux faire quoi avec un homme ? Tellement, elle a étudié ici. Elle pense qu'on peut prendre le français, On met dans le ventre et ça sort enfant. Je veux faire quoi avec un homme ? Moi, je te dis, Écoutez, Dieu n'est pas francophone. Est-ce que tu attends ? Le Seigneur va t'aider. Et quand elle va se marier, Écoute-moi très bien. Quand elle va se marier, Elle va te donner des jimots. Mais elle va se marier avec un frère. Cette frère là, je vois, Elle fait beaucoup des évangélisations. Elle est le plus costaud que moi. Mais ça sera presque... Ils vont se rencontrer en juillet 2019. Vous m'attendez ? En juillet 2019. Parce que ton cœur plaire. Pourquoi seulement ma fille ? Pourquoi seulement ma fille, Elle est belle. Mais pourquoi elle ne s'intéresse pas des hommes ? Je vois ta fille, Elle a voyagé déjà une fois. Elle est allée au Congo. Elle est allée au Congo. Mais je vois, Quand elle descend dans le report de Njili, Je vois, Elle prend la voiture, Elle se dirige vers la commune de Matete. Pardon ? Oui, c'est... Oui, c'est... Là, C'est là qu'on l'a doté des noms. Mais je vois, C'est vraiment dans ta famille. C'est vraiment dans ? Dans ma famille à moi. Oui. Quand la famille de son père Ouvre le main Et tu m'attends ? Quand le père et le papa Fais très attention Quand tu laisses l'enfant La famille de son mère profite Parce que l'enfant n'a pas une protection Tu m'attends ? Et je vais te dire les noms de la personne Qui a épousé ta femme, ta fille Professeur Ne le tue pas N'allez pas le tuer N'allez pas le tuer N'allez pas le tuer Tu m'attends ? Mais prends seulement sagesse Que... C'est trop C'est lui qui a fait ça C'est vraiment quelqu'un Que tu as aussi beaucoup soutenu Tu vois dans votre famille Dans votre relation familiale Vous avez un homme qui habite là Ça fait quelques temps Elle est venue en Europe Mais je sens l'Esprit de Dieu me dire De ne pas te le dire ça ici Amen Pour... Cherche... Enfin Tu m'attends ? Hein ? Cherche-moi à... À la fin À... À la fin Que le Seigneur te bénisse Amen Quand tu viens Le Seigneur m'amène en Angola Tu sais quand je suis venu chez toi Le Seigneur m'avait parlé certaines choses Mais dis-moi derrière moi ça va Vous êtes séparés Je te dis N'efforce pas Cet homme N'est pas l'homme de ta vie Vas-y Non je prends Je t'avais dit Tu es une belle femme Pourquoi tu forces Cet homme n'est pas l'homme de ta vie Tu sais quand je suis rentré À cette époque là J'avais 25 ans Tu t'imagines Ça fait longtemps Hein ? Dieu m'a dit Ce n'est pas l'homme de ta vie Tu pensais comme si Tellement Quand je suis rentré Cet homme Elle t'a donné encore l'amour Comme si elle a changé J'ai vu dans ton cœur Tu as dit Mais le prophète a dit Ce n'est pas l'homme de ma vie Ok c'est l'homme de ma vie Aujourd'hui vous êtes ensemble ? Non Hein ? Non nous ne sommes plus ensemble Vous êtes plus ensemble Il est parti On reconnait un prophète Écoutez On reconnait un prophète Quand tu parles Et c'est qu'il dit ça Mais je vois C'est lui Qui a pris ses bagages Pour aller Mais Dieu me dit Je te sens amourée Ma fille Je te sens amourée Regarde-moi Je te sens amourée Mais je te sens amourée Et tu as beaucoup d'amour C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Tu as un nom à côté ? Oui 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 Il y a déjà autre nom Mais je voulais te dire ceci Dis à cet homme là Je vais t'amener chez mon père Fala dans quel nom Je vais te lever à mon père Ou bien quand tu pars Prépare-toi Moi je viendrai Il n'efforce plus les choses Il n'efforce plus les choses Il n'efforce plus les choses Mais il n'est pas certain Approche Qu'est-ce que tu as ? La femme que ton homme a pris Tu m'attends ? La femme qu'elle a pris C'est quelqu'un qui te connait Ils étaient ensemble depuis Mais Dieu me demande de te dire Oublie Ne la déteste pas Ça fait partie de ton parcours Pardonne Et avance Tu as beaucoup fait pour lui Mais la circonstance est arrivée Mais prophète Cette femme Elle a une masque Qu'on l'a mis Ça c'est pas ma fille En fait L'homme en question Après avoir se séparé Avec cette femme Elle fait tout pour Humilier cette femme Elle parle tout Elle est en train de rencontrer Des choses Et rencontrer des choses Mais demande-moi prophète D'où ça vient cette séparation Il y avait une femme Qui l'aimait bien Mais son passé Il est au moment de ce que je dis Il y avait une femme Qui l'aimait très bien Tu te souviens de ce que je te dis Il y avait une femme Qui l'aimait très bien Mais cette femme C'était une sirène des eaux Cette femme a travaillé Pendant qu'elle couchait Avec cet homme Pour transférer Quelque chose de mal Dans ton corps Et ça fait un certain moment Il y a des maladies Qui sortent de gauche à droite Tu ne sais pas d'où ça vient Tu n'avais pas ça Avant Mais quand tu parles à l'hôpital Elle te dit tu as ça Quand tu as l'intention Elle te dit tu as ça Cette femme Voulait simplement T'énuire Avant de retirer ton homme Mais pourquoi cette femme A vaincu Parce que tu n'avais pas la vie Des prières Efficaces Mais tous ces masques Elles doivent partir Aujourd'hui J'ai dormi J'ai dormi profondément Je me suis réveillé Je me suis dit Je dois prier Pourquoi ? Et quand je suis arrivé Le Seigneur m'a montré Quelque chose Viens se combattre avec moi En me disant Qui es-tu ? Je dis pourquoi Il faut qu'il n'a pas la vie Je dis Pourquoi il faut qu'il n'a pas la vie Il n'a pas la vie Il n'a pas la vie Il n'a pas la vie C'est la vie Il n'a pas la vie Il n'a pas la vie Mais quand j'ai prié Dieu m'a dit C'est toi-même Qui as beaucoup fait Mais je vois Il marche Il est en train de marcher Avec ta photo Il est en train de marcher Avec ta photo Mais quand tu m'amènes Dans les dimensions Papa Est-ce qu'on peut voir Un homme qui s'appelle Guylain ? On peut le voir Il faut qu'il vienne ici C'est ça Le Messie Pardon ? J'ai vu tes plaisirs Il cherche à tes Le Seigneur me demande Il veut te bénir Il veut te bénir Sois calme Mais ta bénédiction Viendra soit dans ta bouche Ou Ça sera bloqué par ta La bouche Aujourd'hui Permets-moi de vous titoyer Mais je vous respecte Aujourd'hui Tu ne peux pas être Ce que tu veux Pour toi Tout va bien Mais le Seigneur me dit Non Tu demandes d'abord De te poser une question Pourquoi tu avais mis De l'os dans ta tête Ta tête Elle est consacrée Tu as une tête Que Dieu a vexé Son ors Mais tu es très combattu Dans ton ministère On ne te laisse pas sortir On veut t'étouffer On veut t'étouffer Par des personnes aussi Tu crois Mais Dieu me demande De te dire De te rappeler Trois choses Tu sais Quand tu manges Avec des papas Ouimba Parce que Dieu t'a ramassé Dans la vie Des sapologies D'accord Un sapé Je te vois Avec papa Ouimba Tu t'imagines Mais Dieu t'a pris Pour faire de toi Un puissant Homme des dieux C'est dans ta maison Que le réveil De Liège Va commencer C'est ce que je te dis Mais le Seigneur M'a demandé Le Seigneur m'a dit Tu as donné une femme C'est ce que je fais Ta femme Amen Et dans le chemin prophétique Ne néglige pas Ce que tu dis Sinon Tu risques de douter A la voix de Dieu Mais je vois Il te faut La restauration spirituelle L'homme des dieux L'homme des dieux Il commence à avoir peur Parce qu'il sait Pendant qu'il était là Il travaillait pour toi Il travaillait en toi Mais Dieu m'a dit Pendant ce moment Ta vie spirituelle N'est pas comme avant Tu es réquilé Tu commences à douter Tu sais Tu te poses des questions Parce que Dieu m'a dit 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 Presque tout Mais tu te poses des questions Pour la bonne Tu es un ami de destinée Mais je ne vais pas citer Cet homme de Dieu Il a beaucoup fait Pour détruire Mais ta femme Il y a un travail Il faut faire Avec ta femme Parce que derrière elle Il y a un combat incroyable Plus elle s'élève Plus derrière On les réclame en fait C'est pourquoi tu vois Elle est tellement belle Mais parfois quand elle se dit Ah Tu ne sais plus C'est vraiment maman pasteur C'est vraiment maman diacre C'est vraiment maman évangéliste Tu te poses trop de questions Mais il faut que le fait Tombe encore Mais c'est par toi Des fois On peut aller en profondeur Où on parle S'il y a des choses là On parlera Que Dieu te bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada